Chapitre 20. Le troisième miracle. Le lendemain était un jeudi, et comme tous les élèves de Mlle Candy le savaient, c'était le jour où la directrice se chargeait de faire la classe après le déjeuner. Le matin, Mlle Candy déclara aux élèves, « Un ou deux d'entre vous ont gardé un mauvais souvenir du dernier cours donné par la directrice à ma place. Essayons donc tous d'être particulièrement prudents et attentifs aujourd'hui. « Comment vont tes oreilles, Eric, après ta dernière rencontre avec Mlle Le Gourdin ? » « Elle les a rallongées, dit Eric. D'après ma mère, elles sont nettement plus grandes qu'avant. » « Et toi, Robert ? » reprit Mlle Candy. « Je suis heureuse de voir que tu n'as pas perdu de cheveux depuis jeudi dernier. » « J'ai eu drôlement mal au crâne après, dit Robert. » « Et toi, Victor ? » dit Mlle Candy. « N'essaie pas de faire le malin avec la directrice. Tu as été vraiment trop insolent l'autre semaine. » « Je la déteste ! » dit Victor. « Essaye de ne pas trop le montrer, dit Mlle Candy. Ça ne peut rien te valoir de bon. Cette femme est un véritable Hercule. Elle a des muscles gros comme des câbles d'acier. » « Si seulement j'étais assez grand ! » grogna Victor. « Je les rentrerais dans l'art ! » « Tu n'y arriverais certainement pas. Jusqu'ici, personne n'a eu le dessus avec elle. Et puis, sois poli ! » « Sur quoi elle va nous interroger ? » demanda une petite fille. « Sans doute la table de trois, répondit Mlle Candy. C'est ce que vous êtes tous censés avoir appris cette semaine. Tâchez de bien la savoir. » « Désir ! » dit-elle. « Qu'il n'y a pas cette fois dans mon eau de créatures visqueuses. Si jamais j'en avais trouvé une, de très gros ennuis seraient arrivés à tous les membres de cette classe. Y comprez-vous, Mlle Candy ! » Les élèves restèrent muets, tendus. Ils avaient appris à connaître cette tigresse humaine et personne ne voulait risquer de s'y frotter. « Très bien ! » tonna Mlle Le Gourdin. « Voyons si vous savez votre table de trois ! » Campée devant la table dans sa position favorite, jambes écartées, poings aux hanches, la directrice fixait d'un regard farouche Mlle Candy, debout dans son coin, silencieuse. Mathilda, immobile à son pupitre du deuxième rang, suivait le déroulement de la scène avec une extrême attention. « Toi ! » cria Mlle Le Gourdin, en braquant un doigt de la grosseur d'une quille sur un gamin nommé Guillaume qui se trouvait à la dernière place, à droite du premier rang. « Debout ! » Guillaume se leva docilement. « Récite-moi la table de trois à l'envers ! » aboya Mlle Le Gourdin. « À l'envers ? » bégaya Guillaume. « Mais je... je ne l'ai pas appris à l'envers ! » « Et voilà ! » s'exclama Mlle Le Gourdin, triomphante. « Elle ne vous a rien appris, Candy ! » « Pourquoi ne leur avez-vous rien appris du tout pendant la semaine dernière ? » « Mais ce n'est pas vrai, Mme la Directrice ! » dit Mlle Candy. « Ils ont tous appris leur table de trois, mais je ne vois pas l'intérêt de la leur apprendre à l'envers. » « À quoi sert d'apprendre quoi que ce soit à l'envers ? » « Le but de l'existence, Mme la Directrice, c'est d'aller de l'avant. » « Je me demande même si vous, par exemple, pourriez épeler un simple mot comme faux à l'envers, sans réfléchir, et je me permets d'en douter. » « Pas d'impertinence avec moi, Mlle Candy ! » cria Mlle Le Gourdin. « Puis elle se tourna vers le malheureux Guillaume. » « Très bien, mon garçon ! » dit-elle. « Réponds à cette question ! J'ai sept pommes, sept oranges, et sept bananes ! » « Combien de fruits cela fait-il ? Dépêche-toi ! Allons, vite, réponds ! » « Mais c'est une addition ! » s'écria Guillaume. « Ce n'est pas la table de trois ! » « Misérable crétin ! » hurla Mlle Le Gourdin. « Virus ambulant ! Moisissure ! » « Si, c'est la table de trois ! Tu as trois tas de sept fruits chacun. Trois fois sept égale vingt-et-un. » « Tu comprends ça ? T'es tard pourri ! » « Je te donne encore une chance ! J'ai huit sereins d'Italie, huit sereins des Canaries, et huit sereins comme toi ! » « Ça fait combien de sereins en tout ? Réponds vite ! » Le pauvre Guillaume était perdu. « Attendez ! » cria-t-il. « Attendez, s'il vous plaît ! » « Il faut que j'additionne huit sereins d'Italie, et huit sereins des Canaries ! » Il se mit à compter sur ses doigts. « Pauvre raclure ! » glapit Mlle Le Gourdin. « Extrait de punaise ! Ce n'est pas une addition ! C'est une multiplication ! » « La réponse est trois fois huit ! » « Ou bien huit fois trois ! » « Quelle est la différence entre trois fois huit et huit fois trois ! » « Dis-moi ça, pustule, et grouille-toi ! » Cette fois, Guillaume était par trop affolé et ahuri pour pouvoir ouvrir la bouche. En deux enjambées, Mlle Le Gourdin le rejoignit, et par un habile tour de gymnastique, judo ou karaté, elle fauchât net du pied les deux jambes de Guillaume, qui, décollé brusquement du sol, fit malgré lui une cabriole, et se retrouva cul par-dessus tête. La directrice en profita pour l'empoigner en plein vol par la cheville et le tint en l'air, pendu la tête en bas, comme un poulet plumé. « Huit fois trois ! » hurla Mlle Le Gourdin en secouant violemment Guillaume par la jambe. « Huit fois trois ! C'est la même chose que trois fois huit ! Et trois fois huit font vingt-quatre ! Répète-moi ça ! » À ce moment précis, Victor, à l'autre bout de la classe, bondit sur ses pieds et le bras tendu vers le tableau noir, les yeux hors de la tête, se mit à crier « La craie ! La craie ! Regardez la craie ! Elle bouge toute seule ! » Sa voix suraiguë avait pris un tel accent d'hystérie que tout le monde dans la salle de classe, y compris Mlle Le Gourdin, se tourna vers le tableau. Et là, en effet, un bâton de craie tout neuf commençait à grincer sur la surface sombre du tableau. « Elle écrit quelque chose ! » hurla Victor. « La craie écrit quelque chose ! » Et c'était vrai ! La craie s'était mise à écrire. « Par l'enfer ! Qu'est-ce que c'est que ça ? » hurla Mlle Le Gourdin. En voyant son prénom écrit par une main invisible, elle avait vacillé. « Agatha ! » Laissant retomber Guillaume sur le sol, elle cria dans le vide « Qui fait ça ? Qui écrit ça ? » La craie continuait à tracer des mots. Chacun de sa place entendit le cri qui s'étrangla dans la gorge de Mlle Le Gourdin. « Agatha ! Ici Magnus ! » « Non ! » hurla-t-elle. « Non ! C'est impossible ! » « Ça ne peut pas être Magnus ! » Du fond de la classe, Mlle Candy lança un bref coup d'œil à Mathilda. La petite fille était assise, très droite, à son pupitre, la tête haute, les lèvres serrées et ses yeux scintillaient comme des étoiles. Tous les yeux étaient maintenant fixés sur Mlle Le Gourdin. Le visage de la directrice était devenu d'une blancheur de neige et sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'une lotte tirée hors de l'eau. En émettant une série de hoquets étouffés. « Donne à ma génie son salaire ! Donne à ma génie la maison ! Et va-t'en ! Si tu refuses, je viendrai te tuer ! Je viendrai et je te tuerai comme tu m'as tué ! J'ai l'œil sur toi ! » Agatha. La craie cessa d'écrire, resta un instant suspendu en l'air, puis tomba soudain sur le sol où elle se brisa en deux. Guillaume, qui tant bien que mal avait regagné sa place, se mit à glapir. « Mademoiselle Le Gourdin est tombée ! Mademoiselle Le Gourdin par terre ! » La nouvelle était prodigieuse et tous les élèves bondirent de leur place pour venir voir le spectacle de plus près. En effet, l'immense carcasse de la directrice, Gisela, étalait sur le dos, sans connaissance. Mademoiselle Candy courut s'agenouiller auprès de la géante inerte et se pencha sur elle. « Elle est évanouie ! » s'écria-t-elle. « Elle s'est trouvée mal ! Vite ! Allez chercher l'infirmière ! » Trois enfants sortirent en courant de la classe. Victor, toujours prêt à l'action, s'élança pour empoigner le gros pichet d'eau. « Mon père dit que l'eau froide, c'est ce qu'il y a de mieux pour réveiller quelqu'un qui s'est évanoui ! » déclara-t-il. Sur quoi, il bascula le récipient et enversa tout le contenu sur la tête de Mademoiselle Le Gourdin. Personne, pas même Mademoiselle Candy, n'aimit la moindre protestation. Quant à Mathilda, elle était restée immobile, assise à son pupitre. Envahi d'un étrange soulagement, il lui semblait avoir approché un univers hors de ce monde, le point le plus élevé des cieux. L'étoile la plus lointaine. Elle avait clairement ressenti l'afflux des forces mystérieuses derrière ses yeux, une sorte de jaillissement liquide et chaud à l'intérieur de sa tête. Puis ses yeux étaient devenus plus brûlants qu'ils ne l'avaient jamais été auparavant. Les ondes avaient rayonné de ses orbites ardentes, le bâton de craie s'était élevé en l'air et avait commencé à écrire. Elle avait presque l'impression de n'avoir rien fait tant l'opération s'était déroulée avec facilité. L'infirmière de l'école, suivie de cinq professeurs, trois femmes et deux hommes, fit irruption dans la classe. « Sacre Dieu ! Enfin ! Quelqu'un l'a envoyé au tapis ! » s'écria l'un des hommes. « Félicitations, Mademoiselle Candy ! » « Il lui a jeté de l'eau à la figure ! » demanda l'infirmière. « Moi ! » déclara Victor avec fierté. « Bravo ! » lui dit un autre professeur. « On l'arrose un peu plus ! » « Arrêtez ! » dit l'infirmière. « Il faut la transporter à l'infirmerie ! » Les cinq professeurs et l'infirmière suffirent à peine pour soulever l'énorme créature et l'emporter en zigzagant hors de la classe. Mademoiselle Candy dit alors aux élèves « Maintenant, allez donc tous jouer dans la cour de récréation. Jusqu'à la prochaine classe ! » Puis elle se détourna et alla effacer avec soin toutes les phrases écrites par la craie. Les enfants sortirent à la queue le le de la pièce. Mathilda leur emboîta le pas mais en sortant devant Mademoiselle Candy elle s'arrêta brièvement. Son regard étincelant croisa celui de Mademoiselle Candy qui courut vers elle et l'étreignit avec force en lui donnant un fougueux baiser.